bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va merci de suivre la vidéo parce qu'elle est très 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 importante voilà c'est un sujet que je voulais plus revenir dessus parce que j'ai fini de parler pour moi quand j'ai fini de parler j'ai fini de parler je suis un homme voilà un homme ne doit pas parler beaucoup mais je viens faire une précision parce que il y a certaines personnes ils refusent de comprendre la chose ils refusent et beaucoup de personnes sur ma vidéo d'hier n'ont pas pu visionner l'intégralité quoi parce que les personnes les gens ont des problèmes de passe de visionner vous comprenez voilà donc je vais être bref clair et net pour vous j'ai parlé sur ma sécurité ma vie en danger et celle de ma famille au sénégal c'est ce que j'ai dit tous les démarches que j'ai fait auprès des responsables du parti c'est à eux que je me suis adressé d'ailleurs je me suis adressé au responsable de l'ufdg en faisant savoir au monde entier comment les choses se sont déroulées je suis d'hibril à jessis là reste et demeure ce que je suis et dieu est le seul témoin je n'ai jamais parlé d'argent je n'ai pas demandé l'argent je n'ai pas parlé d'argent si je demande l'argent je demande l'argent aux responsables du parti aussi simple que ça mais comme beaucoup pensent que voilà c'est affaire d'argent ça n'engage que vous mais moi en tout cas je n'ai pas besoin en tout cas de montrer ou de prouver à qui que ce soit ma conviction que j'ai fourni pour l'ufdg je n'ai pas besoin de le montrer je ne voulais même pas revenir je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que gibri la jessis là est infidèle et a prouvé par a plus b que si c'était l'argent là ce n'est pas l'ufdg que gibri la jessis là est infidèle et a prouvé par a plus b si vous avez parlé comme vous avez parlé à faire d'argent je vais vous éclaircir vous mettre à l'aise par rapport à ça quand j'ai été arrêté parce qu'il y a une partie où j'ai parlé des fédérations j'ai dit que ah on m'a libéré aucune fédération ne m'a appelé la partie là c'est en train de va la mélanger les fédérations de l'ufdg sont une famille mais je vais vous dire ceci si vous avez collecté parce que quand j'ai été arrêté beaucoup de gens ont fait sos pour moi je ne savais même pas moi j'étais en prison mais quand je suis sorti seule personne qui a donné l'argent à gibri la jessis là concernant sos demander c'est paï kounsare comme c'est vous qui parlez à faire d'argent je vais vous mettre ça à l'aise paï kounsare a dit à gibri l'argent est rentré un million 617 mille j'ai dépensé un million il reste 617 mille voilà ça j'ai dit merci mon frère ce n'est pas l'argent même mais tout l'effort que tu as fourni pour moi pour faire les montées des 100 dollars c'est beaucoup après il ya ma femme qui m'a dit que tigan la puissance lui a envoyé 150 ou je sais pas 200 dollars non c'est les deux là qui ont envoyé quelque chose quand j'étais arrêté et à ma sortie comme j'ai dit hier la présidente des femmes de québec à la personne de hadja assis avec son groupe m'ont appelé personnellement direct pas d'intermédiaire pas de pas de voilà de gauche à droite c'est eux qui m'ont appelé elle m'a dit gibri on te remercie pour le combat on sait que tu n'es pas là pour l'argent mais on a collecté ça pour venir en aide pour ta famille je les ai remerciés je n'arrête pas d'ailleurs de le dire merci à vous à hadja assis et toutes les femmes toutes les personnes qui ont fait ça pour moi maintenant les autres fédérations qui ont été vexées parce que j'ai dit que aucune fédération ne m'a appelé ou fait quoi que ce soit il faut pas m'en vouloir c'est ça la vérité à part ce que j'ai cité là à part l'argent de païkoun saré celui de tigan la puissance et de hadja assis de québec moi qui brille l'agissé là je n'ai rien reçu de personne d'autre que si quelqu'un a dit on a fait ça on a fait ça que la personne vous prouve personne je n'ai pas reçu ça parce que je ne suis pas dans l'UFD je pourrais faire d'argent c'est ça aussi simple que ça donc pour les petits microbes qui veulent faire des patati patato papa pi papa paul moi avant de venir à l'UFD je vivais dans le luxe avant de venir à l'UFD j'étais dans le luxe j'ai fait presque le tour du monde oui je connais la belle vie je connais l'argent et je connais les belles choses avant de venir à l'UFD et je suis en train de vivre dans ça encore par la grâce d'Allah la grâce divine qu'est-ce que je vais aller venir chercher à l'UFD seulement l'UFD il y a les bonnes personnes qui aiment ce pays qui aiment leur parti qui se sont organisées pour en faire en sorte que que toutes les personnes qui sont dans ce parti ne se retrouvent pas dans des difficultés pareilles c'est pourquoi les gens se donnent les mains pour faire les petits voilà petits gestes petits gestes il n'y a pas de petits gestes pour faire les gestes sinon moi je suis en tout cas quand on parle de l'UFD je suis dans quel milieu la communication hein qu'est-ce que la communication la coordination a fait pour moi est-ce qu'on m'a même appelé on m'a pas appelé donc je me suis adressé au responsable du parti c'est pourquoi j'ai cité directement le doyen Kalemandou Yassane le doyen Fodeo Soufoufouana aussi simple que ça c'est Joachim que j'ai pas cité hier je l'ai oublié mais aujourd'hui j'étais pas oublié je suis resté enfermé sorti celui qui est le coordinateur de la communication de l'UFDG alors qu'on a d'un numéro même un bonjour il n'a pas fait mais vous voulez pas que je dise ça moi je vais critiquer le parti là je vais dire la vérité à ce parti aussi simple que ça donc c'est pourquoi je suis revenu c'est un sujet que je ne veux même pas revenir dessus parce que je veux pas qu'il y ait des polémiques là où j'ai parlé j'ai parlé ceux qui ont compris ils ont compris ceux qui refusent de comprendre c'est leur affaire en tout cas moi je suis ce que je suis je le resterai pour toujours c'est ce qui est la vérité encore une fois merci à toutes ces personnes de près ou de loin qui ont pris le temps de prier pour moi de pleurer pour moi oui je ne le souhaite plus que Dieu nous épargne de ça que Dieu nous en éloigne toutes les personnes qui ont fait des sacrifices pour moi que Dieu vous récompense au Saint-Tuple et merci merci encore une fois mais ce que je vous ai dit là comme les gens en parlent c'est ce que j'ai reçu qui est aussi simple que ça merci à très vite une chérie merci à tous merci à tous